Donc nous sommes aux écrivains chez Gonzague, avec Gilles Kaplan, qui est juste là, et elle va nous présenter « Le feu aux joues ». C'est un récit. Avec Gilles Kaplan, ici, aux écrivains chez Gonzague, déjà, connaissez-vous Gonzague Saint-Brie ? Je crois que j'ai lu un livre de lui. Je crois que c'est une biographie d'Honoré de Balzac. Voilà. Donc oui, je le connaissais. Vraiment un personnage, ce Gonzague Saint-Brie ? Totalement un personnage, et je suis très heureuse, très contente d'être ici, à cette forêt des écrivains. C'est un honneur pour vous, vous qui êtes auteure, chanteuse également ? Écoutez, oui, parce que je connaissais ce festival, enfin ce festival, ce salon du livre, avant d'écrire ce livre. Et à chaque fois que j'en entendais pareil, je me disais « Oh, ce doit être vachement bien quand on est écrivain, d'aller dans cet endroit ». Et donc voilà, aujourd'hui, je suis très contente, très fière, ouais. Bon, on va parler de ce beau bébé. Le feu aux joues, c'est un récit, hein ? C'est un récit d'apprentissage, oui. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce... Alors, il s'articule autour de 23 textes, 23 chapitres, qui sont des espèces de pastilles existentielles, qui commencent quand j'ai à peu près 12 ans, et qui s'achèvent un peu avant 30 ans, et qui s'articulent autour de livres, de livres, de n'importe quoi, de disques, qui ont marqué ma vie, qui ont fait, qui ont contribué, en tout cas, à m'éveiller l'esprit, à me faire grandir émotionnellement, intellectuellement, pour devenir peut-être une chanteuse... Reconnue ? Reconnue ou pas, mais en tout cas, une chanteuse. Et de vivre avec passion. Lesquelles, justement, vous ont marqué ? Alors, il y a David Bowie, bien sûr, il y a Bruce Springsteen, aussi, il y a François Zardy, qui a un chapitre, Jean Ferrat. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a pas mal. Il y a Chopin, Maria Callas... Grande dame. Ouais, et puis ma grand-mère était chanteuse, donc elle chantait... Du Maria Callas ? Ouais, enfin, elle chantait du Carmen, que voilà, et euh... Voilà, donc c'est tout, comment cette musique s'infiltre dans vos tissus... Et voilà, et vous font... vous augmente, quoi. Ça vous fait vibrer de... Enfin, ça vous avait fait vibrer d'écouter ce... Bah, tous ces artistes, ça vous a... Bah oui, ça m'a complètement fait vibrer, et puis surtout, à chaque fois, c'était des chocs émotionnels, c'était... J'aurais... Je pouvais plus vivre sans. C'est... Puis j'étais... Voilà, fille unique, donc assez seule, hein. Et à un moment donné, les livres, les disques deviennent... C'est un peu bateau de dire ça, mais ça devient vraiment des amis très précieux, quoi. Et justement, euh... C'est des chansons à texte, hein, c'est des... Des poètes, ceux que vous avez cités, là. Euh... Oui, alors, bon, certains plus que d'autres, hein. Je pense que Blondie, qui ouvre le... Le livre... Bon, c'est pas forcément de la grande littérature anglaise, Mais c'est aussi le personnage de Blondie, C'est sa liberté, sa rock'n'roll attitude, Qui font que, euh... Ça... Ça vous oriente vers un certain type de... De femmes et d'attitudes. Alors, j'aime bien la couverture, hein. Euh... C'est vous. C'est moi. C'est moi, c'est une séance photo, euh... Alors, je crois que c'est sur la dune du Pila que cette photo a été prise, euh... Et je crois que j'ai 25 ans, voilà. C'est à l'époque de La Charmeuse de Serpent, mon deuxième album. Bon, euh... Qu'est-ce qu'est le... Euh... Le plus, euh... Stressant ? Écrire un livre ou, euh... Ou... Écrire une chanson ou... Qu'est-ce qu'est... Qu'est-ce qu'est le... Je pense qu'écrire un livre... Le plus kiffant, on va dire. Alors, le plus kiffant ou le plus flippant ? Les deux. Euh... Ah, c'est pas pareil. C'est... C'est flippant, c'est sûr, c'est un livre. Parce que vraiment, on est... Il y a vraiment des grands moments de... De vertige. Parce qu'on n'y arrive pas, voilà. Donc il faut... Tant qu'on n'est pas content, Il faut continuer jusqu'à temps qu'on soit... Un peu content. Voilà. Est-ce qu'on est un jour vraiment content ? Je crois pas, mais... Un peu content. Et puis... Et puis... Puis voilà, non, c'est une aventure, en fait. On découvre le livre qu'on écrit en l'écrivant aussi. C'est... On n'a pas... La découverte du livre vient quand on a fini de l'écrire. Quand on se dit, ah ouais, c'est marrant, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça. Et il y a ça qui émerge, quoi. Et la chanson ? La chanson, c'est autre chose. C'est... C'est quand même plus facile, hein. Faut reconnaître. Mais moi, je compose pas. Donc j'ai pas la partie musicale. Mais c'est une autre exigence. C'est... C'est différent. C'est... Il faut être aussi juste dans l'un que dans l'autre. Voilà. Et utiliser le vocabulaire qu'on veut utiliser, qui est juste pour la chanson et pour le propos. Le... Dans la musique actuelle, qui vous fait vibrer, là, chez la jeune génération chanteuse, chanteur ? Euh... Euh... Bon, alors, ils sont pas très jeunes, en fait. Il y a Chassol, qui est un pianiste qui est super. Enfin, on sait vraiment bien ce qu'il fait. Euh... Comme jeune, qu'est-ce que j'aime bien ? Christine Onze Queen. Ouais, c'est un peu froid pour moi. C'est bien, hein. C'est un tout petit peu... J'aime bien quand il y a plus de... De chaleur. De chaleur, de sang, de... 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 Même d'imperfection, vous voyez. Bon, c'est super. Héloïse, elle fait des trucs super. Elle est très pro. Elle danse très bien. C'est au cordeau. Mais je crois que je suis plus sensible à... À quelqu'un qui est plus... À un parfait. Plus... Plus... Et plus... Ouais. Qui montre plus ses émotions, en tout cas. Bon, quand est-ce qu'on vous retrouve sur scène ? Votre actualité musicale ? Euh... C'est 23, un nouveau disque. Et... Avant, je vais jouer à Paris, dans une pièce de Georges Fedot. Le dindon. Euh... Au Lucernaire, à partir du mois de novembre. Bon. Bah, pas mal d'actualités pour vous, Gilles Kaplan. Oui, beaucoup. Ouais, ouais. C'est bien. J'aime bien quand ça... Faut que ça pulse, hein. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, on rappelle le... Le titre, hein. Oui. Le feu aux joues. Chez Robert Laffont. Voilà, chez Robert Laffont. Merci, Gilles Kaplan. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.